et bien le bonjour à toutes et à tous c'est Alchemist de DM Gaming aujourd'hui je vous présente un build agro qui va vous permettre de très rapidement clé à les instances et du coup il va être très utile pour speed farm les sataniques et aider vos camarades si vous jouez à plusieurs pour rush les instances donc vous allez avoir toutes les informations dans cette vidéo je vais commencer cette vidéo par du gameplay vous allez avoir quatre sorts à utiliser en permanence puisque ce personnage là n'a pas de problème de mana et à des cooldowns assez réduits via le stuff et vous allez avoir du coup donc ces quatre sorts il faudra utiliser l'encre pour en fait se promener donc je vous montrerai après en warmall et attirer les ennemis vers vous donc ça va agro toute la map avec l'encre vous avez ensuite les explosions qui vont cibler tous les creeps sur la carte qui vont permettre de faire des gros dégâts en AOE et de clear très rapidement les instances et vous avez ensuite un actif en DPS qui est celui-ci les petites boules que j'envoie et il y a les boules qui sont sur elles mêmes qui sont le passif qui va permettre de faire encore plus de dégâts le petit perroquet qui fait un peu de dégâts en plus et ça termine ça termine le gameplay pour le build je vais donc jouer plunderer avec max en donc celui là qui va faire les dégâts en mono cible là on a un passif qui va permettre d'augmenter les dégâts globaux de mes attaques ici on a l'AOE qui va faire énormément de dégâts sur les ennemis donc vous voyez là 40k là l'encre qui va permettre de récupérer les ennemis donc de vraiment jouer le build agro pour pack les ennemis et les amener vers vous et ensuite on a on a l'autre sort de dégâts qui est à ce niveau là donc si vous êtes en équipe vous pouvez aussi éventuellement baisser un peu vos dégâts pour maximiser le magic find donc ça c'est à voir par contre si vous êtes en solo prenez plutôt ce build là qui va vous permettre d'avoir quand même de bons de bons dégâts pour les héros level pour l'instant j'ai mis tout en stamina pour tanker un peu plus et une fois que j'aurai suffisamment d'équipement je pourrais passer en dégâts critiques parce que j'ai pas mal de dégâts critiques sur ce personnage ça a vraiment maxé les dégâts avec avec ce passif par rapport à l'équipement il va vous falloir du pourcentage en cold damage et du dégâts en cold damage ainsi que des cooldowns c'est vraiment ce qu'on va chercher en trois caractéristiques principales donc si vous avez le treasure pendant celui-là c'est l'amulette la mieux parce que vous voyez elle fait 40% de dégâts de cold damage et plus de 1600 donc c'est vraiment complètement abusé pour ce personnage là et ensuite sur les autres objets on va chercher d'avoir du cold damage à chaque fois comme je disais et de l'ajout de cold damage vous pouvez soit jouer avec un pistolet à deux mains soit un pistolet à une main et un bouclier donc c'est c'est vous qui voyez vos préférences en termes de dps on va être dans les environs de 500k donc la dps en monocybe sont pas trop mal mais la puissance du personnage va vraiment résider dans le clean en aoe donc ce que je vais vous montrer en warmall alors c'est parti on va se faire une warmall du coup avec le build cold pirate agro tchak yes please allons-y ouvre moi la porte voilà donc le but ça veut vraiment être de parcourir la carte et vous voyez les petits traits qui sont qui sont indiqués et qui vont agro les creep donc c'est vraiment cette mécanique que vous avez utilisé avec ce personnage et ça vous permettre de crier très rapidement les agros du coup c'est pour ça c'est très viable en solo on va manquer un peu de dps en mode cible mais sinon si vous le jouez en multi ça va vraiment être très utile et ça va permettre d'aider vos amis et du coup vous même à crier les instances de manière très efficace et du coup on résiste suffisamment pour pouvoir pas avoir besoin d'éviter toutes les aoe qui sont au sol et et du coup on peut se promener en récupérant les packs de creep et en l'éclinant vu qu'en plus il n'y a pas de souci de gestion du mana vous pouvez rester appuyé sur les touches sans aucun souci ça vous permettra du coup de ne pas avoir à gérer vos sorts donc vous pouvez vous déplacer sur la carte agro les packs et ensuite du coup récupérer le loot et l'xp hop voilà ça ça va être clean je vais passer à la suite voilà donc on se promène on tue les petits creep donc ça meurt bien du moment que du moment que c'est des creep ou des mini boss on va dire c'est il ya vraiment aucun souci vous pouvez farm donc c'est aussi très pratique si vous voulez speed farm les les sataniques puisque du coup bah le but ça va être de tuer plus rapidement des agro et du coup avec ce avec ce build là ça va être ça va être ultra pratique pour les nettoyer rapidement tchak voilà donc là je suis obligé de tout clean parce que je fais la war maul mais si vous faites des runs de speed farm pour pour en tuer le plus possible vous aurez moins ce moins souci de devoir finir les petits ennemis qui restent avec un peu de pv que vous pourrez très facilement du coup les récupérer récupérer du loot listo or et notamment si vous avez un peu de chance du coup les sataniques tchak lire ça les trois qui restent et puis on va les diriger vers le boss alors où est-tu caché petit boss à encore quand même le boss où est ce qu'il est il était caché là le filou après du coup pour le boss c'est le même principe du coup il faut esquiver esquiver ses attaques et puis ensuite vous avez juste à le taper dessus vous avez du vol de vie sur l'auto attaque ça va vous permettre de vous soigner et comme ça vous pouvez tuer tranquillement le boss donc voilà par contre c'est un petit peu long avec ce build là tant qu'il a pas en plus un peu plus d'équipement mais mais c'est faisable ça prend à peu près dix minutes pour pour le tomber donc voilà je vous conseille vraiment ce ce build si vous voulez speed farm des les sataniques ou que vous voulez jouer à plusieurs ce qu'il est un peu moins puissant en monocybe que d'autres villes mais il va prendre vraiment toute son ampleur en en cuir d'agro donc j'espère que ce build agro vous aura été utile et que vous saurez plein de super l'autre grâce à celui ci si vous reste des questions n'hésitez pas à les poster directement en commentaire et vous retrouvez bien sûr l'intégralité du build sur le site internet et moi je vous dis à très bientôt ciao je vous dis à très bientôt